Beaucoup de personnes souvent se posent la question de savoir, mais Warren, du moins il me pose la question de savoir quel est le business que je peux lancer. Je suis en train de réfléchir, je vis dans la diaspora, mais je ne sais pas quel business que je peux lancer. Alors dans cette vidéo en fait, je vais te donner des exemples de plusieurs business que tu peux lancer. On va parler essentiellement de 5 business que tu peux lancer dans la diaspora afin de te positionner aussi pour que toi aussi tu commences à générer de l'argent. Et pourquoi pas aller prendre cet argent là et aller investir en Afrique parce que c'est ça donc les questions. Le truc c'est qu'on ne pourra pas être performant si et seulement si on ne se positionne pas financièrement. Vois-tu, le truc c'est que le monde actuellement est dirigé par les gens qui possèdent de l'argent. Et nous aussi à un moment donné, nous aussi on doit en posséder. On ne doit pas regarder ce monde là tourner devant nous et juste être des spectateurs en fait. Non, on doit se battre nous aussi pour manger notre part du gâteau. Et c'est la raison pour laquelle si tu es nouveau sur la chaîne, prière de t'abonner, de laisser un like, de laisser un commentaire. Mon nom c'est Warren et ici on parle de développement personnel, d'entrepreneuriat et de business. Alors ici également, on va parler pourquoi pour aujourd'hui, on va parler de 5 idées de business que tu peux lancer déjà là où tu te trouves actuellement dans la diaspora. Et pourquoi pas devenir quelqu'un qui participe également aux besoins du continent en Afrique. Alors premièrement, le premier business que je te propose directement d'entrée de jeu comme ça, c'est le nettoyage, c'est-à-dire le nettoyage, le business dans le nettoyage, ce qu'on appelle les commercial cleaning. Ou encore cleaning commercial. C'est-à-dire, c'est quoi en fait en général ? Le truc c'est que c'est en fait le cleaning qui a pour but en fait de nettoyer les restaurants, c'est un business qui a pour but en fait de nettoyer les bureaux ou les appartements en fait. Mon nom qui suit en fait, c'est un business qu'on a lancé et c'est un business qui est très lucratif. Et ce qui est intéressant avec ce business justement, c'est que ça ne demande pas beaucoup de moyens en fait. Parce que le truc aussi, c'est que là aussi je tiens à parler de ça, c'est qu'à un moment donné, beaucoup de personnes vont se bloquer sur le fait que « Mais oui Warren, tu parles de lancer tel ou tel bidet, mais moi je n'ai pas de moyens, moi je n'ai pas d'argent, mais comment est-ce que je fais en fait ? » Ce qui est intéressant c'est que le business du cleaning, c'est aussi un business que toi aussi tu peux lancer en Afrique. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la diaspora, mais toi aussi tu peux lancer ça en Afrique en fait. Et tu n'as pas besoin d'un grand budget pour ça. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche des personnes pour nettoyer ? C'est-à-dire, il y a des gens qui veulent qu'on nettoie leur maison, il y a des gens qui veulent qu'on nettoie leur bureau, il y a des gens qui veulent qu'on nettoie partout chez eux en fait. Mais le problème c'est que parfois ils n'ont pas le temps de faire ça eux-mêmes. Et comme ils n'ont pas le temps de faire ça eux-mêmes, c'est la raison pour laquelle toi maintenant, ce qui va se passer c'est que c'est là où toi tu te positionnes et c'est là où tu commences à gagner de l'argent. Et c'est comme j'avais dit à un de mes étudiants, c'est que tu gagnes de l'argent parce que justement, en fait, la paresse de quelqu'un te fait gagner de l'argent derrière. Tout simplement par rapport au fait que toutes les fois que quelqu'un est paresseux de ne pas vouloir faire quelque chose, mais lui, à partir du moment où il est prêt à te payer, c'est là où toi tu gagnes de l'argent en fait. Donc tu vois qu'à un moment donné, le nettoyer, le business de nettoyer, c'est un business très très lucratif. Donc il faut vraiment que toi tu considères ça parce que c'est un business là où tu n'as pas besoin d'avoir grand chose pour te lancer. Le deuxième business là, c'est si tu es dans la diaspora. C'est-à-dire, et ça aussi, ça peut exister au niveau de l'Afrique, mais je pense qu'en Afrique, on n'est pas encore peut-être prêt pour ce genre de cheveux. Mais si tu es dans la diaspora, c'est un business sur lequel également tu peux, tu peux, tu peux également, pourquoi pas réfléchir et voir comment tu peux te lancer dessus. C'est les maisons de retraite, le business de maison de retraite. Ce qu'on appelle ici en fait les in-home health care. C'est-à-dire que c'est les maisons de retraite là où il y a des personnes âgées et des personnes qui sont ce qu'on appelle les handicapés en fait. C'est-à-dire que, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans la diaspora, ils ont ceci d'intéressant, c'est qu'ils ont pensé en fait à la place des personnes âgées et des personnes handicapées en fait. C'est-à-dire que toi aussi, à un moment donné, c'est un business que tu peux lancer, pourquoi ? Parce que la demande, elle est fréquente. Les gens sont toujours en... C'est-à-dire que les personnes, c'est-à-dire que le système qui est fait en fait, c'est de faire de telle sorte que parfois, les parents, du moins comme chez nous en Afrique, eux n'ont pas cette culture de vivre avec les personnes âgées dans leur maison. Et du coup, les jeunes ici travaillent beaucoup, donc du coup, ils cherchent des plates là où ils vont déposer leurs parents. Ça veut dire que si toi, tu as un bon crédit, tu as une bonne épargne, c'est un business que tu dois considérer, pourquoi ? Parce que ce sont des business en fait qui vont te permettre de te positionner en fait. Parce que là, dans la situation géographique dans laquelle tu te trouves en fait, c'est là où en fait, les gens auront besoin de toi et c'est là où toi aussi, tu peux gagner beaucoup d'argent en fait. Et là, encore une fois, je veux vraiment marteler ça sur cette vidéo là aussi, c'est que les gens doivent comprendre les choses, c'est que quand tu es dans la diaspora et que tu as un peu d'argent, au lieu de réfléchir simplement à te dire que non, je vais garder ça pour moi et ma famille, il faut investir l'argent. L'argent appelle l'argent et l'argent est appelé à tourner en fait. L'argent qui ne tourne pas et qui reste dans la banque, c'était un gâchis en fait. Donc, et comme je te disais, le business des maisons de retrait sont des business qui sont très, très primés ici. Et toi aussi, tu peux gagner de l'argent dans ça en fait. Et en fait, le troisième business en fait, c'est le business des voyages, ce qu'on appelle travel agency. C'est-à-dire que ça par contre, c'est un business que tu peux faire en partant, c'est-à-dire en temps partiel. C'est-à-dire que comment est-ce que ça fonctionne ? C'est-à-dire, par exemple, nous, on est aux Etats-Unis actuellement. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut pourquoi pas promouvoir le Gabon et le Congo en fait. C'est-à-dire qu'on peut également faire en sorte que les gens en puissent donner l'envie aux gens de l'aller découvrir l'Afrique en fait. Et toi, par exemple, si toi tu aimes les voyages, si toi tu aimes voyager, c'est un business que tu peux promouvoir. Est-ce que tu vois un peu ? C'est un business que tu peux également, pourquoi pas, faire dans le long terme. Parce que moi, j'ai une amie, elle est sénégalaise, elle est sénégalaise française. Et ce qu'elle fait justement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va au Sénégal et se bat dans le Sénégal partout, partout pour montrer le beau visage du Sénégal en fait. Et c'est comme ça que les gens commencent à la contacter, il y a les marques qui la contactent pour être sponsor avec elle. Et c'est comme ça qu'elle commence, elle aussi a commencé à gagner de l'argent. Ça veut dire que toi aussi, à ton niveau, si tu aimes les voyages, si tu aimes le tourisme, etc. Si tu aimes parler du beau côté de ton pays ou de ton continent, c'est un business que tu dois clairement considérer. Parce que là aussi, tu vends l'image du pays. Et quand tu vends l'image du pays, à un moment donné, même les gouvernements vont vouloir travailler avec toi. Parce qu'ils vont voir le travail que tu fais et ils vont vouloir peut-être, pourquoi pas, t'accompagner. Mais le plus important, c'est que considère ce business-là parce que c'est un business qui est très, très lucratif, notamment en Afrique et même dans le monde en général. Le quatrième business aussi, c'est ce qu'on appelle propriété manager, management. Alors ça, en fait, on va dire ça, c'est en fait en rapport avec le logement. C'est-à-dire que, par exemple, ce que tu peux faire, c'est que si tu es intéressé dans le real estate, encore une fois, c'est pour les personnes qui ont un peu de capital. Ou de capitaux, peu importe, je ne parle pas le français, bref, c'est vous qui savez. Le truc, c'est qu'à un moment donné, ce qui se passe, c'est que si tu veux te l'entendre dans le real estate et que tu as un bon capital, le truc, c'est que ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter des propriétés et ce que tu vas bien faire, c'est que tu vas les faire louer, en fait. Et là aussi, le logement, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. C'est-à-dire que les gens sont toujours à la recherche du fait qu'ils veulent se loger. Les gens cherchent toujours des maisons à habiter. Même les étudiants, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est devenu un village planétaire. Ça veut dire que les gens se déplacent tous les jours pour étudier. Les gens veulent apprendre davantage. Donc, ça veut dire que parfois, ces personnes-là qui veulent étudier, qui veulent apprendre, parfois, ils sont confrontés au problème de logement. Ça veut dire que toi, quand tu ouvres ton entreprise, tu as la possibilité, pourquoi pas, de devenir quelqu'un également qui va participer à l'économie du pays dans lequel tu es. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas gagner beaucoup d'argent, en fait. Donc, considère également ce business-là. Et enfin, le cinquième business que je vais te parler, c'est le business au niveau des taxes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, ce que tu fais, c'est-à-dire, tu gères la comptabilité des gens. C'est-à-dire, il faut savoir une chose, c'est que la plupart du temps, et ça, c'est important de le rappeler, c'est que les entreprises, quand elles ouvrent, parfois, elles ont des problèmes au niveau de la comptabilité. Et si, par exemple, toi, tu as une formation en étant quelqu'un dans la comptabilité, ce que toi, tu peux faire, c'est que tu peux ouvrir ton propre cabinet d'expertise comptable, en fait. Ça veut dire que tu deviens un consultant, même si ce n'est pas forcément un expert, même si tu n'es pas forcément un expert comptable. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux devenir un consultant en comptabilité parce qu'il y a des gens qui sont nuls en comptabilité, ils ne savent pas bien gérer leur compte, etc. Donc, ça veut dire que toi, quand tu vas te positionner avec ton background de comptable, tu peux également gagner beaucoup d'argent. Parce que tu seras surpris de voir que, même lorsque tu vas commencer à faire, on va dire ça comment, des prestations aux gens, tu vas réaliser combien de fois les gens se perdent beaucoup dans leur comptabilité. Et c'est là où, comme ça, que toi aussi, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent et également apporter de la valeur autour de toi, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment les 5 business-là que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout quel est le business qui te parle le plus, en fait. Mets-le-moi en commentaire, l'ami, parce que je veux savoir comment est-ce que tu veux te lancer et surtout quel est le business qui t'a le plus parlé. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.